Transcription par Céline R. 80 % des personnes souffrant de la faim dans le monde sont des paysans. En France, en 50 ans, on a perdu plus de 4 paysans sur 5, une véritable casse sociale. Le taux de suicide des agriculteurs est de 40 % supérieur à la moyenne de la population. En France, toujours, on perd des terres agricoles, avec l'artificialisation des sols, au rythme d'un terrain de foot toutes les 7 minutes. En déchiffres, pour vous expliquer la tragédie du monde agricole, je peux vous en citer plein, mais vous pourrez les découvrir dans des films, des documentaires, des conférences. Et malgré cette réalité qui s'impose à nous, moi, je voulais vous dire que je suis un paysan heureux. Merci. Pourtant, au départ, je n'avais pas imaginé mener cette vie-là. Mon père, éleveur de volailles industrielles, répétait sans cesse, « Les garçons ne faites jamais ce métier. » On a connu plus stimulant que pour créer une vocation. Alors j'ai fait des études d'ingénieur, en agriculture justement, pour comprendre. Comprendre comment on produit, comprendre comment faire pour que sur cette planète, tout le monde puisse manger à sa faim. Parce que depuis toujours, moi, j'aime manger. Alors mon parcours en agriculture a été semé de quelques désillusions. En 2004 d'abord, je pars aux États-Unis, dans le Nord Dakota, pour un an. Le bastion mondial du maïs et du soja. J'y vais pour me faire ma propre opinion sur les OGM. Vous savez, les organismes génétiquement modifiés. Et pour répondre à la question suivante. Ces innovations technologiques et génétiques, sont-elles une solution à la faim dans le monde ? Ma réponse est claire, c'est non. Elles servent essentiellement des intérêts financiers. Ma première désillusion. Ensuite, en 2006, toujours armé de ma grande naïveté, je pars au Brésil. Là, pour faire une étude pour les exportateurs de blé français. Au même moment, je découvre le mouvement des paysans sans terre, qui explose dans le pays. Je comprends que non seulement le commerce international ne nourrit pas le monde, mais qu'en plus, les paysans, producteurs d'alimentation, peinent eux-mêmes à se nourrir, faute d'accès aux fonciers. Deuxième désillusion. De 2009 à 2011, ma femme et moi partons à Madagascar, dans un petit village où tout le monde a de quoi manger grâce à la production locale. Ailleurs dans le pays, la population meurt de faim. Madagascar, un pays autrefois autonome en riz, qui aujourd'hui dépend des importations. Comment une situation pareille est-elle possible ? En fait, les terres et l'alimentation sont considérés comme n'importe quelle autre valeur marchande. C'est un non-sens. Pire, ça va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La terre bien commune mérite, selon moi, d'appartenir au plus grand nombre. Alors, ces désillusions, loin de me désemparer, ont ancré en moi l'idée que je devais envisager l'agriculture autrement. Il est d'ailleurs temps que je vous explique comment je me suis organisé pour être un paysan heureux. En fait, j'ai fait le choix de l'autonomie sur la ferme. J'élève une trentaine de vaches, 60 cochons de race locale, donc parfaitement adaptée au territoire. Les animaux vivent en plein air. Les vaches pâturent de l'herbe ou mangent du foin pour faire du lait. Et les cochons mangent un mélange de céréales et les sous-produits de la transformation laitière. C'est hyper simple. En clair, je n'ai rien inventé. Sauf qu'avec notre système où on produit tout sur place, ça nous rend indépendants vis-à-vis des fluctuations de prix des marchés internationaux. Et avec la crise qu'on connaît actuellement sur les matières premières agricoles, notre système a vraiment du sens. Ensuite, j'ai fait le choix de l'interconnexion pour éviter l'isolement et le cloisonnement entre les mondes. Vous savez, l'entre-soi qu'on a tous tendance à cultiver dans nos différents corps de métier. Nous, sur la ferme, on est quatre paysans associés. Ça permet de l'entraide, des échanges, un partage des responsabilités. On partage le lieu avec deux artisans qui, eux, travaillent dans le textile, dans le filage de la laine. Moi, j'adore les rencontres. Alors, on accueille régulièrement des stagiaires, des ouffeurs, on organise des événements culturels sur la ferme. On garde le contact avec les consommateurs, puisque nos productions de yaourts, fromages ou charcuteries sont vendues en circuit court, à la ferme ou sur les marchés. Alors, j'aurais pu en rester là. Sauf que j'avais besoin de trouver un statut juridique qui colle à mes envies. Alors, j'ai fait appel aux citoyens pour constituer une SCI agricole et citoyenne. Un statut juridique, donc, société civile immobilière, composée de 180 personnes, de tous âges, sexe, nationalité, catégorie sociale. Ces personnes possèdent une ou plusieurs parts dans la structure qui possède aujourd'hui les terres et les bâtiments de la ferme. En tant que locataire occupant, je paye un loyer et un fermage chaque année, qui est redistribué aux différents porteurs de parts sous forme d'intérêt. Ces personnes impliquées dans notre ferme, qui est également la leur, me soutiennent par leur engagement. Ils viennent y faire leurs courses, ils prennent de mes nouvelles, ou simplement viennent s'y promener en famille, entre amis, pour découvrir notre superbe territoire. On est très loin de l'agribashing. Vous savez, le prétendu conflit entre les agriculteurs et les consommateurs. Moi, ma réalité est tout autre. Je suis un paysan heureux parce que je vis en accord avec mes valeurs. Je considère que les terres sont un bien commun. Donc, avec la propriété collective et citoyenne, on arrive à éviter que la terre soit source de spéculation, de génération en génération, et soit à la main de quelques-uns, instances privées comme publiques, tout aussi obsolètes les unes que les autres. Selon moi, garder le contact entre les agriculteurs et les agri-mangeurs fait vraiment partie de la solution. Je suis très impliqué dans le projet de la ferme. Et pour autant, je me sens tout à fait libre. Libre de faire évoluer la ferme si mes envies changent. Libre, car sans contraintes, vis-à-vis des financeurs ou des fournisseurs. Libre de changer de vie dans un an, cinq ans ou dix ans. Enfin, je suis un paysan heureux parce que je vis dans un cadre naturel, qui offre des conditions de vie incroyables à ma famille, à mes enfants. Je vis à la fois dedans et dehors. J'ai cinq semaines de vacances. Je me rémunère correctement. Je mange des bons produits que je fabrique. Et j'ai la satisfaction de contribuer à nourrir mes voisins en me levant tous les matins. Alors oui, la situation de l'agriculture est dramatique. Mais il n'y a pas de fatalité. Il y a des solutions pratiques à mettre en œuvre. Notre planète a besoin de ses terres agricoles. Notre pays a plus que jamais besoin de nouvelles paysannes et de nouveaux paysans, nécessaires pour notre alimentation à tous. Si, comme moi, vous y êtes sensible, je vous invite à consommer bio et local. Et à devenir copropriétaire d'une SCI agricole et citoyenne près de chez vous. Et vous verrez qu'en plus de faire usage de votre pouvoir de responsabilité alimentaire, vous ferez des paysans heureux. Et croyez-moi, ce bonheur, c'est contagieux. Merci. 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 Merci.